Hey, salam les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui sur la partie settings qu'on avait commencé dans les précédentes vidéos. Nous avions vu ici la partie billings à cet endroit-là pour souscrire et voir également le côté facture. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la rubrique ici profil. Alors j'en ai préparé un nouveau ticket ici qui s'appelle settings tout court et j'ai à chaque rubrique ici les fonctionnalités que je souhaiterais qu'on implémente en fait. Donc ici, aujourd'hui, nous allons nous focusser sur la partie profile ici qui consiste à implémenter ici un formulaire qui permet de mettre à jour les informations des utilisateurs. Et puis ensuite, on va renommer cette partie-là en mettant par exemple security pour choisir, pour éditer ici le changement de mot de page, ce genre de choses. Et si on souhaite également implémenter l'authentification à double facteur, ce genre de choses, on mettra à cet endroit-là. Et puis ça, c'est les notifications, ce sera les préférences de l'utilisateur s'il souhaite recevoir lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités de notre application et lorsqu'il y a des news en fait qui arrivent, ce genre de choses, ou comment il souhaiterait être notifié par mail, par sms, ce genre de choses, si on souhaite implémenter ça plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons nous focusser sur la partie profile ici. Donc nous allons commencer ici, je vais le convertir en issue. Alors qu'on pouvait le voir ici, j'ai fermé celui de la précédente vidéo, donc je vais ouvrir celui-là. Donc ça consiste au SaaS ici, et puis là, on peut aller directement sur le ticket. Donc à cet endroit-là, ce que je vais faire, je vais créer une branche TSA. Alors, de toute façon, je suis seul sur le projet pour le moment. Donc on peut créer ici une branche, settings ici, et puis create branch. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai juste à faire un pull maintenant à cet endroit-là. Donc là, normalement, là, on est bon. Du coup, on a 13 settings. On est bon. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais revenir ici. On va donc faire un formulaire ici pour la mise à jour ici des informations. Donc pour cela, je vais aller déjà sur la partie, sur les routes ici. On avait, si vous vous rappelez bien, on avait une route ici. On avait app, on avait route ici qui s'appelle app ici. Ça, ça consistait à la partie dashboard en quelque sorte. Donc ce que je vais faire ici, on nous avions vu cette partie-là. Ça consistait à la souscription qu'on avait vue dans la précédente vidéo. On va nous occuper juste de cette partie-là. Alors pour le faire, je vais déjà couper cette ligne-là. Je vais la mettre juste en bas, en fait. Et puis j'ai envie de le grouper comme ce qu'on avait groupé à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est faire un groupe à cet endroit-là. Préfix, par exemple. Je ferai donc profile ici. Profile comme ceci. Et puis j'aurai donc les trucs à l'intérieur, à cet endroit-là. Donc là, pour commencer. Et puis le name aussi, je pense qu'on va faire un name ici. Pour préfixer. Donc on aura, on avait donc au niveau des settings ici, on a app settings pour quelque chose comme ça. Et puis là aussi, là la précédente vidéo, on avait préfiqué par billings ici. Donc là aussi, on va faire profile ici. Et donc on aura juste à mettre cette route-là à l'intérieur. Maintenant, en fait, cette route-là, le slash qui est là, au lieu de le mettre de cette façon-là, voici en fait, c'était son ancien nom. Maintenant, il aura profile ici pour... Alors, je ne sais pas si on a besoin de l'avoir de cette façon-là. Déjà, de celui-là, on peut le virer. Et ces deux-là, en fait, se ressemblent. Donc là aussi, on peut virer la deuxième. Donc ça va rester celle qu'on avait ici. Donc je pense que même ça, on peut peut-être... On peut juste faire peut-être un texte au cours. Ce que je vais faire, je vais aller au niveau de settings header ici, settings header. On avait une classe ici qui permettait de lister à cet endroit-là. Donc là, je vais juste rajouter ici index pour pouvoir garder ici. Parce que sinon, on aura une route d'ailleurs, on l'avait eue ici. Donc si je refais ça, on a app settings profile index. On a quelque chose comme ça. Donc là, profile index. A priori, on avait ça. Donc on a settings, profile index. Donc je vais juste lister... Peut-être que c'est juste un problème de cache. Donc je vais faire un... Opic clear. Puis je vais rafraîchir juste pour voir. Donc je vais faire un route list ici, juste pour voir les routes qui sont actives. Donc ici, on a... Ça, c'est la partie billings. On a donc profile ici. Ah, OK. Donc on n'a pas... Il faut qu'on mette un point, en fait. C'est un petit peu embêtant, ça. Donc ici... D'ailleurs, comment on avait fait pour cela ? On avait donc un name ici qui était donc à billing. Non, ça, c'était pas un préfixe pour le nom, mais bien sûr, plutôt un préfixe pour le... Pour la route. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter juste à cet endroit-là un point. Non, on avait déjà un point ici. Donc c'est un point à la fin qu'on va rajouter. Donc on aura settings, point, profile, point. Puis là, on aura juste un nom, en fait, à plat. Donc là, on voit que ça marche bien maintenant. Ce que je vais faire, je vais revenir maintenant au niveau des ressources ici, comme ce qu'on a fait pour la partie billings. Je vais venir au niveau des app, on avait settings ici. On avait la partie billings à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, je vais revenir au niveau du profile ici. Donc là, il faudrait donc qu'on mette, en quelque sorte, les différents composants, comment est-ce qu'on a fait à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, je vais créer un formulaire. Alors déjà, je vais copier cette partie-là, je pense. Comme ça, ils vont ressembler. Puis là, on n'aura juste pas besoin de ça. J'ai juste à faire une réduction pour le moment. Donc si je refais ça, on voit qu'on garde les mêmes données, en fait, ici. Le même layout. Donc on voit que tout continue à fonctionner. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est de mettre un formulaire ici. Et puis, si je reviens au niveau du GK ici rapidement, on a envie de mettre en place ici un formulaire qui permettra donc d'éditer les différentes informations des utilisateurs. Actuellement, qu'est-ce qu'on a ? Si je reviens au niveau de la table utilisateur, ici, on a le nom. Alors l'email, on va le laisser. C'est juste le name. C'est juste le name. Et peut-être le password. Le password, on va le mettre côté sécurité. On ne va pas le mettre à cet endroit-là. Sinon, je pense que c'est tout. Et ouais, on va mettre juste le nom. Et bio aussi, si on souhaite, ou description. Là, pour le moment, on n'en a pas au niveau de notre table. Mais ce que je peux faire, c'est de rajouter cette migration-là. On peut donc rajouter ici, juste une colonne ici. Ou descriptions, descriptions ici. Et puis, au niveau de la table users, table, comme ceci. On rajoutera ici un string description. Donc, j'aurais quelque chose comme ça. Alors, l'idéal ici, c'est d'avoir quelque chose qui permet une migration où on pourra utiliser directement une migration qu'on rajoutera par-dessus de celle-là. Et pas directement modifier les migrations de cette façon-là. Mais vu qu'on est en phase de build, on peut se permettre pour pas trop gonfler nos différents fichiers de migration. Donc, pour le moment, je vais rester sur quelque chose comme ça. Au niveau de la description. Donc, on a donc notre colonne ici également. Et puis, la colonne, elle doit être nullable. Donc, le commentaire, on s'en fout un petit peu. On va le laisser comme ça. Donc, voilà. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter également, c'est cette notion de photo de profil, en fait. Donc, je vais... Si je reviens d'ailleurs ici, comme ça. On a les différentes informations de l'utilisateur. Et puis, le plan en cours, en fait. Alors là, le plan en cours, on peut le récupérer pour voir les souscriptions de l'utilisateur. Mais je ne suis pas trop fan de ce qu'on a fait jusque-là. Puisque ça peut prendre un petit peu de temps. Par exemple, ici, si vous regardez le temps de changement à cet endroit. Alors, vous me direz que les pages sont vides. Oui, c'est vrai en partie. Mais si je clique sur Billing ici, on voit que ça prend un petit peu de temps avant de venir. C'est parce qu'en fait, il fait des raquettes ici pour récupérer les factures. Et ici, pour avoir le plan en cours, ce genre de choses. Donc, ce que moi, j'aurais préféré ici, c'est déjà de prendre ici le plan que l'utilisateur utilise. En fait, directement. Donc, ça, ça impliquerait d'avoir une migration après les migrations sur le plan ici. Donc, ce que je peux faire ici, au lieu d'avoir quelque chose comme ça à cet endroit-là, je vais mettre juste après cette migration-là, une nouvelle migration sur la table users. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une migration. Merde. Migrations, oui. Class name ou add plan id to users table. Quelque chose comme ça. Et puis, voilà. On a donc la table qui est ciblée. Et puis là, on pourra faire quelque chose comme ça. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est faire quelque chose juste de cette façon-là. J'ai l'autocompletion ici qui marche. Et puis là, ils ont fait un label ici. C'est au cas où on avait des données pour pouvoir faire cela de façon optionnelle. Alors, c'est pas obligatoire, mais bon. On peut laisser comme ça s'il faut. On peut laisser comme ça. Si le gesteure, il n'a pas de plan, on mettra juste nul, en fait. Donc là, il faudrait qu'on fasse un drop, en fait. Comme ceci, également. Donc là, a priori, on est bon à ce niveau-là. On aura donc une colonne ici. Alors, vu qu'on a, du coup, rajouté cela, j'ai envie de rajouter des informations, du coup, sur la table utilisateur, directement ici. Bon, c'est pas grave. On va rester sur ce fichier-là. Et puis, non. On va laisser celle-là tranquille, en fait. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais faire un revert de tour. Donc, comme ça, on enlève celui-là. Et puis, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais revenir ici. Je vais renommer le fichier tout à l'heure. Mais là, j'ai envie de rajouter ici une partie description, ici, au niveau de la table users. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie également ? J'ai envie aussi de rajouter une photo de profil, ici, un string. Donc, il va stocker notre photo de profil. Donc, j'aurai ici le avatar. Avatar, quelque chose comme ça. Et puis, ça, ce sera aussi nulable. On va voir s'il nous fait le tout. Donc, là, du coup, ce qu'on a... Je vais revenir, donc, maintenant, on a toute cette partie-là, la migration. Je vais renommer juste la migration, ici. Update users table. Add plan. Update. On va faire juste une update. C'est pas grave. Update users table. Directement, comme ça, on rentre pas dans les détails. Et puis, voilà, on a donc les colonnes-là, le plan, la description et l'avatar. Donc, je vais repartir au niveau du modèle user. Je vais rajouter ces colonnes-là. Donc, là, j'aurai l'avatar. J'aurai le plan ID. Et puis, au niveau du plan ID, ici, c'est une référence vers, en fait, de... Elle est nullable, bien entendu, mais c'est une référence vers le plan, en fait. Donc, là, on a quelque chose comme ça. C'est un belongs to. Et puis, voilà. Normalement, on est bon, du coup, à ce niveau-là. Et, ouais, je pense qu'on est bon, du coup, là. Donc, lorsqu'on est connecté, je vais modifier ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Lorsqu'on s'enregistre, en fait, j'ai envie directement de donner le plan que l'utilisateur, il aura choisi, en fait. Donc, pour cela, je vais repartir ici au niveau du subscription controller. Et puis, enregistrer le plan, en fait, de l'utilisateur, ici. Donc, là, on avait le plan, comme ceci. Et j'ai envie, donc, lorsque la souscription, ici, elle est effective, de faire, ici, d'enregistrer, ici, l'utilisateur. Donc, je vais faire User, Update Plan ID, quelque chose comme ça. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Ou alors, on peut également le faire au niveau de l'événement, peut-être. Je ne sais pas. Hum, hum, hum. On aurait pu également le faire à cet endroit-là. Au niveau du Event User. Mais bon, ça fait plusieurs endroits, en fait. Je vais enlever ça. Je vais revenir au niveau du contrôleur, même si ce n'est pas son job, normalement, de modifier cela. C'est pas grave. Pour le moment, on va laisser comme ça. Et puis, on verra plus tard. Donc, là, du coup, on a cette partie-là, le plan ID qu'on met à jour. Et puis, l'avatar, la description, ils sont nullables, c'est des strings, c'est parfait. Et pour le reste, je pense qu'on est bon, du coup. Là, je peux relancer les différentes migrations. Donc, là, je peux tout fermer, relancer les migrations. Donc, s'il veut bien, appemigrate. Et c'est parfait. Donc, là, si je reviens à cet endroit-là, au moins, l'utilisateur, il est toujours connecté. Et oui, je peux, donc, aller 42, 42, 75, 001. Et je vais juste ouvrir ça pour voir encore s'il y a des erreurs. Ok, là, ça prend un petit peu de temps. Donc, on voit bien que ça marche. Et puis, là, du coup, si je reviens maintenant au niveau de la page de profil, Profile, Blade, ici, on peut récupérer directement les informations de l'utilisateur, en fait, de l'utilisateur. Donc, là, je peux faire Hot, User, quelque chose comme ça. Et Plan, ici, tout court, et Name, si je souhaite. Donc, là, on va bien, Basic, ici. Donc, je peux virer tout ça, juste pour vous montrer. Donc, on a quelque chose ici, comme ça. Et on a le plan, donc, sur lequel l'utilisateur, il a choisi, en fait, de se connecter. Donc, pour cela, je vais faire un Composant Blade, ici. Je vais faire ici, juste du... Tac, tac, tac. Blade. Donc, ce sera juste du texte, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre contexte, en fait, de données externes. Donc, on aura quelque chose. Alors, je vais juste revenir ici. Pour la partie Billing, je vais juste faire un truc comme ça, ici. Donc, j'aurai quelque chose qui ressemblerait à cela. Donc, j'aurai ici, au lieu de Billing, j'aurai Profile. Et puis là, je donne le nom, en fait, du composant, comme ça. Current Subscription. Quelque chose comme ça. Comme ça, je peux le créer directement là. Voilà. Il va me le mettre, normalement, dans le bon dossier, ici. Donc, j'aurai App Settings, Profile, App Profile, ici. Et il va le mettre à cet endroit-là. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon, du coup, pour ce truc-là. Donc, je peux le faire ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie d'autre, d'avoir ? Alors, il me semble qu'on avait cette notification-là, aussi. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Si l'utilisateur, ici, si l'utilisateur, il est connecté, s'il n'est pas connecté, s'il n'a pas de plan, on va donner celui-là. S'il n'a un plan, on va le donner, on fera Else, et puis on donnera celui-là. Quelque chose comme ça. On peut faire ça. Donc, si je reviens ici, on voit qu'il est bien connecté. Si je sors celui-là, normalement, on verra la notification, ici. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre tout ça dans une section, je pense. Et... Tac, tac, tac. J'ai envie de le mettre ici, dans... Tac, tac, tac. Je peux enlever ça. Et puis, on peut enlever le div. Donc, là, je peux avoir un container à l'intérieur. Juste pour pouvoir les centrer à cet endroit-là, en fait. Comme ça, si celui-là, si je fais ça, j'enlève là juste, on verra qu'il respecte bien au niveau des bordures, en fait. Donc, pour notre cas, ce n'est pas le cas ici. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça, ici. Donc, je vais tout copier. Je vais remettre là. Tac. Donc, quelque chose comme ceci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est l'icône. Et puis... Tac, tac, tac. Donc, là, au lieu d'avoir des couleurs rouges ou autres, je peux avoir... Ici, du Indigo. Et puis, cette partie-là, je peux le mettre en strong. Et pour la partie notification, ici. Et pour la partie notification, ici. Et Indigo, aussi. Pas besoin de ça, du coup, de la transparence. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça pour ce profil-là. Et au lieu d'avoir cette icône-là, ce que je vais faire, je vais aller, donc, du coup, pictogrammers. Je vais prendre une autre icône. Je vais prendre une autre icône de succès, check. Quelque chose comme ça. Ou même ça. Euh... Je peux copier le SVG et revenir ici. Donc, euh... Je peux enlever le title. On n'a pas besoin. La classe. Fill current. Et puis, on a juste à rajouter ici une classe. On va voir ce que ça donne. On a quelque chose comme ça. Alors, j'aurais voulu faire, peut-être, l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. On va aller rester sur quelque chose comme ça. Et, euh... Donc, euh... Maintenant, il suffit juste de rajouter, maintenant, notre formulaire à cet endroit-là. Euh... Juste en dessous. Ici. Donc, pour cela, je vais faire à peu près pareil que ce qu'on a ici. Je vais donc faire, euh... App Profile. Et puis là. J'aurais donc, euh... J'aurais donc ici, euh... Edit. Euh... Edit. Update User Info. J'aurais quelque chose comme ça. Et là. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a besoin d'autres informations? Euh... Non. On peut rester sur The Blade Only. Et puis voilà. Donc là, si vous vous rappelez bien, au niveau de cette partie-là, on avait des blocs de... De... De blocs ici. Au niveau des Settings. On avait quelque chose comme ça. Donc, c'est exactement ce que je vais refaire. Euh... Pour cela, par contre, j'aurais Settings Section. J'avais quelque chose comme ça. Donc, on aurait Settings. Ici. Section. Command. Settings Section. Quelque chose comme ça. Et puis, on avait un titre ici. Où il fallait User ou Information. Quelque chose comme ça. Et puis là, on a... On peut avoir ce qu'on a envie, en fait. Donc là, si je reviens au niveau des profils, on a donc notre Information ici. Alors, je vais les espacer un petit peu à cet endroit-là. Euh... J'aurais dans l'espace Y ici de 7, par exemple. Voilà. Quelque chose comme ça. Et si je change, on voit bien que ça s'adapte aussi. Donc, c'est parfait. Je vais rester sur du Dark, parce que mes yeux commencent à piquer un peu. Euh... Donc ici, ce qu'on va faire, on va récupérer déjà le nom. Euh... Pour l'adresse mail, on va le laisser à... A Read Only, pour le moment. Après, on verra si on peut... Euh... Autoriser le changement de mail, selon des choses plus tard. Euh... Mais ça peut poser problème lorsqu'on... Qu'on fait une authentification à double facteur. Enfin... En utilisant ici, par exemple, les... Euh... Les authentifications déléguées, ce genre de choses. Pour le moment, on va... On va laisser l'adresse mail à quelque chose de Read Only, en fait. Donc ici, si je reviens au niveau de cette partie-là. Alors, je vais aller dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le formulaire de Sign In. Récupérer ici. Notre... Euh... Forme à cet endroit-là. Donc j'aurais déjà... Je... Je coupais tout ce qui est là. La forme. D'ailleurs, pourquoi j'avais fait un div ici? C'est bête. Euh... Donc on peut faire quelque chose comme ça. Ici, directement. Et... On a donc notre adresse mail. Ce sera... L'adresse mail ici sera... Read Only ici. Et puis dans le input, ce que je vais faire. Euh... J'aurais... Euh... J'aurais ici... Quoi? Read Only... Ici. Donc là... Normalement, on peut plus, en fait, faire cela. Donc, euh... Ça voudrait dire que si je reviens ici, j'aurais donc le value ici. Euh... Name. On s'en fout un petit peu. Donc j'aurais un value qui serait égal à... User Email ici. Donc on aura le mail qu'on ne peut pas, a priori, modifier. Euh... Je ne sais pas si je fais quelque chose comme ça. Je vais faire juste un test ici. Test.com. Juste comme ça. Euh... Ok. C'est parfait. Euh... Dans tous les cas, là, je ne pense pas qu'on ait besoin ici. Tu mets du nom... Enfin... Je le laissais. C'est pas grave. Donc ici, on est bon. Le mot de passe, on n'en a pas besoin ici. C'est juste qu'on a la partie Name qu'on veut modifier. Et puis là, c'est Name. Text. Your Name. Donc on a quelque chose comme ça. Et puis cette partie-là, on va la virer. Euh... Voilà. Update. On peut faire donc un update ici. Save. Info. Save to core. Et au niveau du Name, on aura donc euh... Une value par défaut. Alors là, déjà, je vais changer ça. Parce que c'est le value, c'est... Value. UserMail. Et puis là, du Name. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il faut qu'on ait une description. Donc là, j'aurai euh... XCommand. Ici, de Lablet. Non. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. TextArea. Ou un truc comme ça. Text... XTextArea peut-être. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas ça. Euh... Il me semble qu'on avait... Au niveau de la partie contact. Je vais aller dans la page de contact. View page. Ici, on avait le formulaire. Et puis, on avait une partie message. Ici, en fait. Ah oui, on l'avait mis à plat. C'est pas ouf, ça. Euh... Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est d'externaliser cette partie-là. Au niveau de... Au niveau d'un autre, en fait. Donc, je vais prendre... Reprendre tout ça. Euh... Lablet. Input. Ici. Si je regarde là où il est positionné. Je vais le dupliquer. Lablet. TextArea. TextArea. Ici. Et faire... En faire un nouveau composant, en fait. Comme ceci. Donc, au lieu d'avoir ici un input. J'aurai donc un TextArea. Ici. Et puis, le value, il ne sera pas à cet endroit-là. Le value, il sera... À l'intérieur, en fait. Comme... TextArea. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis, euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et puis, au niveau du required, on va enlever ça ici. Donc, on peut faire un if, en fait. À cet endroit-là. On va... Si il est requis ou pas. Donc ça, c'est pareil. On va... On va mettre à jour ici notre input également. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est de mettre à jour donc cette information au niveau de... Cette partie-là. Donc, je peux avoir TextArea. Ici. Quelque chose comme ça. Alors, le type... On n'a pas besoin de type au niveau du TextArea, d'ailleurs. Donc, on peut virer cette partie-là. Et... Donc, voilà. On a quelque chose donc comme ça. Donc là, ça me paraît parfait, du coup. Et puis, au niveau de la taille, est-ce qu'on a... Le nombre de lignes, en fait. Euh... Je pense qu'il y avait quelque chose ici qu'on pouvait utiliser. Et puis... Ah, c'est les Rose. Voilà. Si je fais 7. Est-ce qu'on peut avoir mine ? Non. On a Rose. Ici. On va mettre... Euh... Rose. Egal. Voilà. Là, ça marche. Donc, maintenant, on peut... On a la possibilité d'augmenter maintenant le nombre de Rose. Ici, de l'autre côté. Donc là, ce que je peux faire, c'est de revenir à cet endroit-là. Et faire Rose, par exemple. Rose. Et si... Si je mets 10, c'est juste pour que ce soit flagrant. OK. Donc là, c'est pareil. C'est parfait. Donc, je vais le mettre à 7. Euh... Bio. Your Bio. Bio. Et là, c'était... Description, il me semble, qu'on avait nommé. Si je reviens au niveau de la User Model, ici, c'était Description. Description. Et voilà. Donc, euh... Required ou pas. Enfin, on va l'appeler Bio, ici. Mais c'est juste qu'on le sauvegarde en description. Voilà. Et voilà. Donc, les inputs, ici, c'est le Required, bien entendu. Et le Email. Elle aussi. Donc, de toute façon, lui, il est, euh... Il est, euh... Read Only. Donc, c'est pas grave. Donc, on a quelque chose comme ça. Tac. Tac. Si je change. Tout. Continue de fonctionner a priori. Ce que j'ai envie de rajouter, maintenant, en fait, c'est un autre input, ici, qui sera... Donc, un fichier, en fait. Donc, euh... J'aurais, ici... Alors... Donc, quelque chose d'autre. À cet endroit-là. Euh... Juste avant. Donc, là, je peux faire quelque chose comme ça. Ici. Tac. Euh... Profile. Image. Et là. Profile. File. On n'a pas de ça. Si je fais ça. Là, du coup, on a quelque chose comme ça. Alors, euh... Moi, du coup, on a quelque chose comme ça. Du coup, j'ai une photo de profil, ici, que j'ai téléchargé, euh... de base. Mais, euh... Alors, là, il est requis aussi. Profile. Image. Je suis pas trop fin du nom. Mais bon, c'est pas grave. La couleur, il faudrait que je change celui-là. Mais bon, c'est pas la priorité pour le moment. Donc, ici, lorsque l'on se soumet à cet endroit-là, notre formulaire, on a envie de le soumettre dans une route, en fait, au niveau de notre application-là. Donc, là, je vais tout fermer, sauf celle-là, close-auto-stamp, ici. Je vais repartir au niveau des différentes routes à cet endroit-là. Donc, je remettrai, ici, une nouvelle route qui permettra, donc, de faire un post. Donc, j'aurai, euh... Comme ce qu'on a fait pour la partie subscription et controller, euh... machin, ici. D'ailleurs, ces deux-là, on aurait pu les merger, ici, à billing controller, ce genre de chose. Donc, là, ce que je vais faire, c'est profile controller. Donc, j'aurai quelque chose, ici, controller. Et puis, ce sera app-settings, profile controller. Alors, il y a déjà controller en suffixe. Profile controller. Voilà. Comme ça, on a notre index, du coup, qui va reprendre ça. Euh... D'ailleurs, là, si vous le savez, probablement, on peut directement donner, ici, profile controller. Voilà. Une nouveauté de Laravel 10. Il n'a pas besoin de le faire, comme ce qu'on a fait, ici, à chaque fois. Euh... Je le changerai, ça, plus tard. Mais, là, du coup, on peut donner, juste, index, ici. Euh... Le nom de la méthode, qu'on appelle, dans ce controller-là. Donc, si je reviens, ici, on a notre méthode. J'ai juste à retourner, ici, euh... La view, par exemple, comme ceci. Donc, là, c'est une view, la factory, la contract, ici. Ça, c'est parfait. Puis, lorsque je reviens, ici... Alors, là, c'est pas view, c'est juste un get, maintenant. Comme ça, ça fait référence à la route, ici, la public view, ici. Donc, euh... Pour faire, maintenant... Alors, là, maintenant, ce que je vais faire... Je vais prendre, ici, du coup, c'est le name, index, bien entendu. C'est celle-là qu'on a dupliqué, en fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, également, c'est de remettre une autre route, ici, qui permettra, euh... De faire notre poste, en fait. Donc, là, on peut faire update user info. Quelque chose comme ça. Update user info. Donc, là, euh... On peut pas le faire, directement. C'est un petit peu embêtant. C'est pas grave. Donc, là, je peux aller sur le contrôleur. Ici, créer une méthode, à cet endroit-là. Alors, je te copilote. Mais, on va le faire, ici. Là, on peut faire quelque chose comme ça. Maintenant, euh... Au lieu de faire ça, directement, à cet endroit-là. Ce qu'on peut faire, c'est de créer, euh... Une validation, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais donc créer une request. Donc, request, ici. Form request. Donc, user info. On aura déjà, dans app settings, update user info request. On a pas besoin d'Eloquent, l'authorize. On peut... On a pas besoin d'authorized. Et puis, là, on peut le sauvegarder, directement. Donc, là, ce qu'on a, on a déjà le name, l'email. Ici, on n'a pas vraiment besoin. Il est un read-only. Donc, on va le bazarder. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? C'est le name, la partie bio, ici. Et euh... Et euh... La partie également images, à cet endroit-là. Donc, on aura... Images. Ici. Ou avatar. On va le mettre à avatar. Alors, euh... J'ai envie de mettre ici, d'autres formats, en fait. Euh... Jpeng. Alors, c'était quoi, déjà ? Euh... Un truc comme ça. Ou alors, c'était ici. Euh... Je vais regarder ça, rapidement, au niveau de l'aravel.com. Euh... Validation, ici. Et puis, euh... Est-ce qu'on a les rules ? Custom validation rules. Image. À cet endroit-là. On a image fail, ici. Et puis, normalement, on a d'autres informations. OK. C'est les... Bien entendu. C'est le même type, ici, qu'on utilise. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Donc, c'est les mêmes, ici. On utilisera que jpeg et ça. Et puis, euh... Pour le reste, on va rester comme ça. Donc, là, moi, ça me semble correct. Alors, il me semble qu'on avait également, à cet endroit-là, on avait la langue, ici, par défaut. Qu'il faudra qu'on mette en place. Donc, là aussi, je vais rajouter, euh... Un truc, ici. Euh... Alors, là, c'est pas ici. C'est au niveau de la request. Mais bon, c'est pas grave pour le moment. Donc, on aura update user info request. On aura, donc, la partie request, ici. Comme ceci. Alors, euh... Tac, tac, tac. Je vais juste enlever tout ça. Voir si... Il me le fait. Donc, euh... C'est pas... Trop ça, pour le moment. On aura la data, ici. Validated. Et euh... As file, voilà. Avatar, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Donc, là, on doit le sauvegarder, ici, dans le... Dans la partie, euh... Dans notre storage, en fait, avatar. Euh... On créera un dossier, ici, par exemple. Au niveau de notre storage. Pour le fichier qu'on soumettra, ici. On aura quelque chose, ici. Dans... Dans le app, ici. Un fichier qui s'appelle... Un dossier qui s'appellera, par exemple, avatar. Euh... Là, du coup, ce que je peux faire... Euh... Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que les informations? On a name, bio. Est-ce qu'on l'avait nommé bio, ici? Donc, là, c'est bio. Name, ici. On l'a nommé avatar. On va le... On va rester sur quelque chose comme ça. Profile image. Et puis, euh... Je pense que c'est tout. Donc, là, si je reviens à cet endroit-là, on va réessayer. Euh... Je vais juste venir faire un DD à cet endroit-là. Des données qu'on a soumis. Des datas, ici. Bio. Et puis, là, on aura notre image. Puis, si je soumets... Euh... Ça me semble pas marcher. Ah oui, c'est parce qu'il l'envoie. Il l'envoie pas au niveau de la route qu'on a défini, ici. Donc, euh... Ce que je souhaite faire, ici, c'est le update, ici. C'est dans la route update. Donc, il faudrait qu'on change, ici. Euh... À cet endroit-là. Donc, euh... Là, c'est... Settings. C'est Profile. Update. Alors, là, on a deux index, déjà. C'est... C'est pas bien. Donc, là, on a name, index, index. Ok. Bio. Et... Euh... Ensuite, là, on soumet une image. Euh... Lorsqu'elle est soumise. Euh... Poste, bien entendu. Ça, ça, ça. Normalement, on devait avoir un autre DD. Must be an image. Hehehe. Important. Bien entendu, c'est une image. C'est quoi, c'est un problème. Euh... Je vais revenir ici. Tac, tac, tac. Si j'enlève ça. Je vais me référer aux... Même type et autres. Hum... C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Euh... Je vais revenir au niveau des validations de... Là, je vais faire image. Ah, c'est bizarre, ça. Donc, euh... Là, on va valider sur image B et ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a. Si j'enlève juste la taille pour le moment. On le casse peut-être. Image. Je vais enlever ça aussi. Juste pour voir. Donc là, rafraîchir, bien entendu. Bio. C'est bizarre. Je vais juste soumettre quelque chose. Peu importe. On va faire le... On va voir le DD. Donc là, il me dit bien que c'est en JPEG. Mais je comprends pas pourquoi il... Il veut pas... Le prendre comme une image. Ah, je pense qu'il y a un truc qu'il faut mettre au niveau de l'ordre. Ah, c'est ça. Multi-part ici. Euh... Au niveau du formulaire, en fait. Euh... Tac, tac, tac. On a déjà le rajouté, ça. Donc, il faut que je revienne à cet endroit-là. Non. Donc, c'est content. Multi-parts from data. Voilà la exacte. C'est ça. Donc, c'est ce qui pose problème. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc là, on aura bio. Et puis, euh... On aura donc images ici. Si je clique... Qu'est-ce qu'il raconte ? Be an image. Je vais revenir. Novel form. Image. Image validation. Tac, tac, tac. Donc, c'est bien multiple. Ah, c'est anctype. C'est anctype. Donc là. Donc là. Type. Ok. Euh... Là, du coup, normalement, ça devrait, du coup, marcher. A priori. Donc, on va réessayer voir. Je pense que... Mais moi, je pensais que c'était le content type. Euh... Donc là, je vais rafraîchir. Je vais faire bio. Et profile. Ok. C'est top. Là, il nous a uploadé le fichier ici. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir donc au niveau du... Euh... Au niveau de cette partie-là. Récupérer. Donc, la partie data. Donc là, avant de sauvegarder, il faut juste qu'on refasse ici. Euh... Qu'on store déjà le fichier. Donc là, il faudrait qu'on récupère ici. Donc, euh... Là, je peux faire file. Il coince à ça. Et puis là, normalement, on sait que c'est un fichier. Euh... Il faut qu'on le store dans... Dans le dossier. Euh... Dans ce dossier-là. Par contre, je pense qu'il y a d'autres paramètres. Qu'il faudrait... Enfin... Ici. Ok. Extensions. Un truc comme ça. Et euh... On aura l'extension. Euh... File. Name. Ici. File. Name. Là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le hacher. En fait. On aura un time. Ici. Et rajouter. Cet endroit-là. L'extension. Par la suite. Donc là. On aura quelque chose qui ressemblerait à ça. Ou alors même faire un md5 de ça. Directement. Il peut donc avoir un store as. On donne le file name en fait. Dans avatar. Et file name. Et puis ensuite. Lorsque ce sera fait. On prendra du coup. Cette partie-là. Cette data. On donnera. Ceci. Donc ici. Notre utilisateur. Il faudra juste qu'on récupère les informations à cet endroit-là. Donc euh... Là. Au lieu de faire un update ici. Directement. Si je regarde ici. Comment on a nommé les choses. Euh... Le name ici. Il faudrait qu'on me remettre description en fait. Description. Ici. Et puis là. Avatar. Comme ce qu'on a au niveau de notre modèle. Ici. Parce que ça nous permettra. Sinon. Il faudra qu'on refasse encore une transformation. Soit après la validation ici. Soit au niveau de... Ou à cet endroit-là. Donc là. On peut faire quelque chose comme ça. Je pense que là. Du coup. Ce serait bon. Et puis. Euh... Je vais donc. Sauvegarder. Et revenir ici. Donc là. Tac. Et ici. Je regarde d'ailleurs. Est-ce que... Vu que cette raquette-là. Elle devrait censée être passée. Donc là. On a bien notre avatar. Qui est sauvegardé. Ici. Donc je peux tout supprimer. À cet endroit-là. Et puis. Je peux donc. Réfraîchir. Le bio. Hello World. Alors. Au niveau de la validation. C'était quoi ? C'était description. Donc. Il faudrait que je mette. Descriptions. Descriptions. Quelque chose comme ça. Ici. Hello. Is Martin. Et puis. On choisira. Ici. La photo. Tac. Voilà. Là. C'est sauvegardé. Maintenant. Si je reviens. Ici. Normalement. J'ai. L'image. Également. Alors. Qu'est-ce qu'on a. Également. Au niveau de la base. Donc. Ce que je vais faire. Euh. Je vais faire. Quoi. Déjà. Au niveau de. Users. Je vais regarder. S'il a bien sauvegardé. Jamais. Donc. L'avatar. Il est là. On a donc. Le nom. Ici. Du fichier. Ce que je vais faire. C'est de l'afficher. En fait. D'afficher. L'avatar. Alors. Ça aurait été. Mieux. Ici. Au lieu. De le mettre. Peut-être. Au niveau des settings. D'avoir. Quelque chose. Ici. En haut. Avoir. La photo. De l'utilisateur. De l'utilisateur. Euh. Pour le moment. C'est pas grave. On va laisser. Euh. On va. Juste afficher. La photo. De l'utilisateur. Quelque part. On va remettre ça. Au début. Et puis. On affichera. La photo. Si elle existe. Et puis. Plus tard. On verra. Si on change. Un petit peu. L'architecture. À cet endroit là. Pour mettre. Une barre. À cet endroit là. Et mettre. La photo. De l'utilisateur. Pour se déconnecter. Ce genre de choses. Donc. Ici. Ce que je vais faire. Je vais repartir. À cet endroit là. Je vais remonter. Celui là. Tout en haut. Pour pouvoir afficher. L'avatar. Donc. Quelque chose comme ça. Donc. Ce que je peux faire. Ici. C'est. If. User. Aut. User. Avatar. Donc. On aura. Ici. Img. Alors. Là. C'est l'access core. C'est un peu. C'est les assets. Je ne sais pas. S'il faudra. Qu'on les publie. Ou pas. Donc. Euh. Là. On aura. Ici. L'utilisateur. En cours. Comme le. User. Donc. Là. On aura. Quelque chose. Comme ça. On aura. App. Slash. Avatars. Avatars. Slash. Maintenant. User. Comme ceci. Est-ce que ça marche. On va voir. Déjà. Ce qui est. Ce qui est. Ce qui est. Ce qui est donné. Donc. On aura. App. Avatar. Ça. Est-ce qu'on a besoin. De. App. Déjà. De base. Non. Euh. Je pense. Qu'il faudrait. Qu'on publie. Des données. Ici. Alors. Tac. 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 je pense on va faire juste storage storage slash avatars puis user avatar parce qu'on a ça avatar slash user avatar non plus je vais juste copier ça je pense que je vais refaire ça je vais revenir au niveau de la console et récupérer ce lien la copie link je vais le tester ici de façon manuelle en fait donc là on a storage avatar ça ne marche pas storage avatar et là le nom a priori c'était ça non plus je vais aller voir ici au niveau de la ravenne alors il me semble qu'il faut qu'on publie les assets en fait pour pouvoir accéder depuis depuis le public à 7 7 heures donc si on regarde sa image photo t'éc-t'éc-t'éc all right Sur la storage as asset larval, normalement c'est ça, oui c'est de ça, bien entendu, ah oui c'est ça, c'est cette commande là, storage link, évidemment, évidemment. Donc là, il faut qu'on ait un storage link ici pour pouvoir lier les deux en fait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de refaire cette partie là, si je rafraîchis là, ça ne marche toujours pas, storage avatars, donc là ça s'appelle avatars, slash ça, je vais revenir ici, je vais voir, tac, tac, tac. Hum, c'est petit peu en mettant ça, je vais juste faire ça, storage, donc on a avatar, quelque chose comme ça, et puis ensuite on a le find name, quelque chose comme ça. Donc là, je vais juste faire un DD ici directement, comme ça on ne perd pas beaucoup de temps, donc je vais refaire ça, refresh, on a le lien, a priori ça devrait marcher. Tick, tick, tick. Prends. Prends. J'ai bien. Sous-titres par J'ai bien. Merci. Merci. C'est bizarre ça. Pourtant si je viens au niveau du public ici, storage. Ah oui, ok, c'est parce que cellula il a été généré après peut-être, je ne sais pas. Je vais refaire cette partie là. Je vais garder ça comme ceci. Already exist, ok c'est parfait. Je vais juste supprimer le link. Je vais le supprimer pour le moment. Je vais juste faire un link à cet endroit là. Maintenant il est linké. Et puis qu'est-ce qu'on a ? Donc il est là au public. Ok. Ce que j'ai envie de faire, c'est lorsqu'on sauvegarde, c'est de donner cela directement là-bas. Donc si je reviens ici dans notre application, je vais rafraîchir. Donner une image. Ok. Est-ce qu'on peut l'avoir de là maintenant ? Non. C'est peut-être parce que je ne le mets pas au bon endroit. Est-ce que c'est public ici ? Vraiment est-ce qu'on fasse une autoroute qui sert nos images. Mais je n'ai pas trop envie de faire ça. Je vais refaire ça. Ok. Là ça marche. Je n'ai pas trop envie de faire quelque chose comme ça. Parce que là, en fait, on le met dans public ici. Et j'ai peur qu'en fait, si les bots, ils passent par là. Je ne sais pas. Mais bon, ce sera difficile à deviner, je pense. En tout cas, les haches, les différences, ce genre de choses. Et puis, j'ai une photo de profil. Donc, ce n'est pas très ouf. Plus tard, on verra si on rajoute peut-être une route qui permet de servir les images sans pour autant passer directement par ce link-là. Parce que ce n'est pas très secure, en fait, je pense. Ce que je vais faire ici, je vais enlever ça. Et puis, je pense que même il y a une route ici qui permet de servir ici. Secure, quelque chose de secure. Secure Asset ou un truc comme ça. Secure Asset. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Qui va donner une URL Secure Asset. Faut que j'ai une URL. 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 Ah non. Ok. C'est pareil, en fait. C'est pas grave. On va rester sur quelque chose comme ça. Et puis, donc là, on a les informations. Le plan en cours. Photo de profil. Bio. Description. Et puis, il va nous rester la langue. Je ne sais pas. Le time zone, pour le moment, je pense qu'on va laisser ça. Donc là, on a la photo. Alors, elle est un petit peu grande. Je vais la réduire. Donc là, je vais refaire quelque chose comme ça ici. Et puis, on peut le laisser comme ceci. Voilà. Voilà. On aurait même pu faire un wrap ici de ça lorsqu'on clique pour qu'on le modifie. Mais c'est un petit peu forcer les choses sans quelque chose d'un petit peu dynamique. Soit du liveware ou du JS. On va rester sur quelque chose comme ça pour le moment. Et puis, on verra par la suite comment on va optimiser tout cela. Donc, on va également rajouter ici une partie langue. Par défaut, on va mettre donc la langue. La langue, ce sera donc de l'anglais par défaut. Comme ce qu'on a dans notre .env. Par exemple, il me semble qu'on avait rajouté quelque chose comme ça. On avait dans notre app ici. Config plutôt app. On avait une langue par défaut qu'on avait vu dans les précédentes vidéos ici. Donc, ça, c'est notre langue par défaut. Et puis, l'utilisateur peut avoir la possibilité de choisir sa propre langue en fait. Donc, pour cela, je vais revenir au niveau de formulaire ici. Je vais copier les styles qu'on a ici. Alors, je vais essayer de repliquer cette partie-là en faisant un select aussi. Comme ça, on pourra le réutiliser. Alors, ça va être un petit peu compliqué à le refaire. Donc, là. Label select. OK. On a donc notre label. Et puis, on aura un select juste en dessous. Select. Comme celui-ci, on aura les options. Et puis, cette classe-là concernera notre share select. Par contre, on ne peut pas trop les styliser en fait. C'est ce qui est un petit peu dommage en fait. la partie select. Donc, là, je peux déjà enlever ça. Les inputs et tout ça, on peut l'enlever. OK. Et puis, l'id ici. La valeur. Euh. Le value. Est-ce qu'on avait déjà un value? Le value. Est-ce qu'on n'a pas besoin? Type non plus. On n'a pas besoin. Le name. Le id. Et le name. On les a. Placeholder. Il n'y a pas de placeholder. The required. The read only. Tout ça, on n'a pas forcément besoin. Par contre, le value ici, ça m'étonne un petit peu en fait. Ça m'étonnerait. Euh. Je vais revenir ici. Je vais faire un autre ici. Ce sera dans le command. Select. Et puis là, on aura les différentes options. Donc, ce que je vais faire ici, j'aurai déjà ici des options à parcourir. Donc, j'aurai un for each. Euh. Tac, tac, tac. Alors, le placeholder. OK. On peut garder le placeholder ici pour l'option par défaut. Et puis, pour le reste, ce sera ça. Donc, le value. OK. Le value, donc, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, le value, il n'est pas là. Et puis, pour le reste, c'est un for each, en fait, qu'on fait. Donc, for each, ici. Option. As options. Si, la valeur, elle est... Si, c'est la bonne valeur ici. Qu'on a passé avec le old. Donc, option. La value, ici. C'est la value qu'on passe à cet endroit-là, en fait. Donc, là, je peux faire parenthèse. Ça. Si, c'est la bonne valeur ici. On fait quelque chose comme ça. Et on continue. Sinon. Euh. J'aime pas trop le contenu à cet endroit-là. Donc, on peut faire un else directement ici. Et puis, faire ça. Et normalement, on est bon du coup. Donc, l'options, ici. Les options qu'on va passer, on aura deux tableaux, en fait. On a key value, key value. Donc, moi, j'ai une préférence de les nommer de cette façon-là. On aura un tableau, ici. On aura key et le value. Euh. Key value. Alors, là, ça pré... Ça voudrait dire que le value qu'on va passer, ça risque d'avoir, on risque d'avoir, ici, une collision. Donc, je vais faire kv, ici. Euh. Quelque chose comme ça. Si, maintenant, le v, ici, c'est le même v, en fait. On passe. Sinon. Et là, ce sera key. Ou alors... Euh. En fait, non. C'est le key, ici. Ce sera, du coup, les clés. Le value, c'est le texte, en fait. Donc, on va rester ici. Ça, ce sera le texte. Ça, ce sera le key. Donc, on compare avec le key et non le value, ici. Donc, on fera quelque chose comme ça. Et puis là, ça, ce sera le key au niveau de value. Et là, au niveau du texte qu'on sort, ce sera la partie value. Voilà. Comme ça, on a une valeur par l'unicité, en fait, ici. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Par contre, le style, là, il ne va pas vraiment être top, à mon avis. Donc, mais bon, c'est pas grave. On va rester, donc, sur quelque chose comme ça. On aura des options. Ici. Quelque chose comme ça. Donc, on aura des clés-valeurs, clés-valeurs. On aura, par exemple, ça. English. Et faire French. Quelque chose comme ça. Donc, là, si je peux les remettre dans une ligne. Et puis, langue. Name. Place order your language. Language. OK. Si je refais ça, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Le style, il n'est pas terrible, en fait. J'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Ici, donc, ce qu'on va rajouter, maintenant, au niveau de notre application, on va rajouter ce... Au niveau de notre application, on va rajouter le langage, en fait. Donc, on va revenir au niveau de notre seeder qu'on avait rajouté. J'ai tout plié. Revenir au niveau de la database. Database, ici. Migrations. Et puis, on avait, donc, quelque chose comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter... Language. Language. Par défaut, c'est l'anglais. On peut le garder comme ça. Ou alors, par défaut, on peut faire un config de ce qui sera app local, ici. Directement. Donc, l'app local, juste pour référencer, c'est celui-là qu'on avait mis dans les fichiers de config. Donc, on peut garder quelque chose comme ça. Et puis là, on pourra l'enlever. Drop language. Et normalement, on est bon. Et puis là, il faudra juste qu'on le rajoute également. Et puis, a priori, tout est parfait. Main language. Alors, l'idéal, ça aurait été d'avoir, au niveau de ces options-là, d'avoir une liste de langues qu'on supporte, en fait, directement. Mais bon, pour le moment, je vais enlever ce qu'on a mis en bas là. Là, je vais le rajouter à ce niveau-là. Donc, j'aurai PHP ici. J'aurai language, ici, quelque chose comme ça. Et puis, comme ça, c'est beaucoup plus facile de le voir lorsqu'on ouvre le fichier par la suite pour le modifier. Donc là, j'aurai juste à rajouter à cet endroit-là. Et voilà. Et puis, pour la modification à cet endroit-là, on va donc modifier notre raquette pour accepter ces deux langages-là. Donc là, on aura language. Language Equal Max 2. Et puis, je n'ai pas trop envie. Je vais faire juste un in, ici, quelque chose comme ça. Pour le moment, on n'aura que l'anglais et le français. On va rester sur quelque chose comme ça. Voilà. Et là aussi, la liste, il faudra qu'elle vienne de quelque part. D'ailleurs, je pense que je vais aller le mettre dans le modèle de user directement. Comme ça, on le réutilisera plus tard. Donc là, je peux faire, ici, language. Je vais retourner ça. Et là, j'aurai juste un array. Pour cette partie-là, j'aurai juste à récupérer, ici, les language, en fait. Donc, je peux faire language, ici, prendre le modèle directement. Donc, user, language, ici. Et puis, c'est uniquement les array qu'on récupère. Et puis, ça doit être in de ça, à cet endroit-là. Donc, c'est un empload qu'il faudra qu'on fasse, ici, empload de ça. Ça me semble parfait, du coup. Là, on n'a pas besoin de la variable. On va la remettre juste à cet endroit-là, directement. Donc, il n'est pas requis, bien entendu. Par défaut, c'est la langue de ce qu'on a de notre application. Donc, il faut juste que ça soit dans cette liste-là, en fait. Donc, maintenant, ça nous permettra de revenir à cet endroit-là. Au lieu de faire ça, on peut directement appeler notre utilisateur. C'est soit de le mettre directement ici, dans la table utilisateur, quelque chose comme ça. Ou alors, faire ça directement ici. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais enlever ça, maintenant, à cet endroit-là. On peut même prendre notre utilisateur, vu que c'est une instance statique, ici. On peut prendre l'utilisateur, ici. Donc, on aura language, à cet endroit-là, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Normalement, ça continuera de fonctionner. Et puis, au niveau de value, maintenant, il faudrait qu'on retourne, ici, la langue actuelle, en fait, de l'utilisateur. Celle qui est stockée en base. Donc, si je regarde. Si je l'affiche plutôt ici. Il n'y a pas eu d'émigration. Donc, je vais faire l'émigration. Take great fresh head. Take fresh air. Alors là, c'est parce qu'on n'est pas abonné encore à quelque chose. Donc là, je vais faire 42, 42. La carte qui marche. 75, 00. On va souscrire. Et puis là, on est bon. Du coup, je peux revenir au niveau de profil. Donc là, on voit qu'il y a l'anglais qui a été coché par défaut, en fait. Donc, je peux changer, par exemple, en français. Et ce truc-là. Donc, si je sauvegarde, là aussi. Si je sauvegarde, du coup, ici. Hello. On va tout envoyer. Toutes les infos qu'on a. Et puis, tac, on a French. Et puis là, on voit que c'est le French maintenant qui est coché. Donc là, c'est aussi, c'est parfait. Et maintenant, pour tout le reste, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Et tac, tac, tac. Alors, pour pouvoir ici changer la langue ici de notre application, il faudrait qu'on fasse soit dans notre service provider directement ou qu'on fasse middleware, en fait, qui va cacher ici toutes les requêtes qui arrivent et qui mettra à jour directement ici notre application, qui mettra à jour les différentes données, en fait, de langage, en fait, qui prendra cela en compte. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer middleware, je pense. Ce que je vais faire, du coup, language middleware. Set language middleware. Et puis là, on peut le laisser comme ça. On peut faire un middleware global de l'application comme ça. Il n'y a pas besoin. Je peux faire quelque chose comme ça, je pense. Et puis juste avant maintenant, à cet endroit-là, ici, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ceci. Notre utilisateur. Si on a un utilisateur déjà, user. Donc là, si user et language, voilà, on fera ici notre utilisateur directement comme ceci. Sinon, bah, c'est le langage par défaut de l'application. On n'a même pas besoin de ça, je pense. On peut donc s'arrêter là. Et puis, normalement, on est bon, du coup, à ce niveau-là. Maintenant, il suffit maintenant de remplacer, enfin, d'appeler ce middleware-là partout, en fait, dans notre application. Donc, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de notre, le middleware, il est là. Par contre, il faut qu'on l'enregistre ici de façon globale. Comme ça, ça s'adapte à tout. Lorsqu'on est en API ou en web ou un truc comme ça. Alors, euh, je ne sais pas si c'est utile de le faire en API. C'est pas grave. On va le, on va le garder comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Je ne vais pas les importer. Enfin, ça m'embête un petit peu. Donc, je vais tout cleaner, en fait. Je n'aime pas trop comment ils font les importer à ce niveau-là. Euh, voilà. Donc là, on a importé les différents middleware. On l'a mis de façon globale, à cet endroit-là. Ça, c'est le middleware de façon globale. Si on souhaitait uniquement la partie web, comme on a ici, ou la partie API, on aurait pu faire quelque chose comme ça. Donc là, normalement, si je rafraîchis, tout continue de fonctionner. Par contre, au niveau de notre, euh, par exemple, je vais changer ici, euh, au niveau des settings ici. Je vais, euh, je vais changer cela. Je vais venir au niveau de, euh, settings, header, par exemple. Au lieu de mettre settings ici, je mettrai quelque chose, je ne sais pas. Je mettrai, euh, je pense qu'il y a une fonction trans aussi. Settings.title. Je peux faire quelque chose comme ça. Donc là, on a settings.title. C'est parce qu'on n'a pas de fichier de langue correspondant à celui-là. Donc, si je viens ici, je peux avoir, euh, un autre dossier qui s'appellera, du coup, settings. Ici. Et qui aura, à l'intérieur, euh, 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 on aura juste, euh, disons, un index.php ici, settings. Alors, ça m'embête un petit peu parce que j'ai envie de les classer aussi en fonction des sous-pages qu'on a ici. Donc, on va faire un index ici. Donc, on aura settings index, quelque chose comme ça. Et puis, euh, à l'intérieur, on mettra donc du PHP. Donc là, je retourne, euh, je retourne donc ici, euh, le title, en fait. Title settings. Voilà. Là, c'est parfait. Et puis, euh, je vais copier, je vais faire pareil ici. Au niveau du français, je vais revenir ici. Pack. Là aussi, settings.index. Par contre, title ici, c'est paramètres. Donc là, si je rafraîchis à cet endroit-là, alors c'est settings. C'est settings slash index.title. On a ça en fonction. Alors, pourquoi ça marche pas? Euh, je vais faire ça. Je pense que le middleware ici, il passe pas. J'ai l'impression. Donc, je vais faire juste un DD ici. De language. C'est parce qu'il ne passe pas là. Tac, tac, tac. Nul. Ok. Je vais le remettre, je pense, dans le, peut-être dans la partie web, juste pour voir pour le moment. Ok. On a donc la paramètre. Euh, il faudra qu'on trouve un moyen de l'adapter aussi, lorsque nous sommes en API. Euh, comme ça, on est bon surtout, parce que là, il utilise les sessions en fait. Donc là, on voit bien que là, on est passé un paramètre. Je peux changer la langue ici. Passer. Euh, alors, pourquoi il me signale ici? Il n'est pas requis, a priori. Euh, tac, tac, tac. C'était profil. À cet endroit-là. Date user info. Euh, non, il n'est pas requis. Il faut que je l'enlève ici un requis. Ok. Donc là, si je remets en anglais, on voit bien que là, on est un paramètre à français. Et puis, euh, sauvegarde, on a settings. On remet en français, tac, paramètres. Donc voilà. Et puis, toutes les autres routes, il faudra qu'on les mette de cette façon-là plus tard. Euh, notamment tous les textes qu'on voit là, pour les changer et les mettre en... Euh, qui s'adaptent en fonction de l'utilisateur, en fait, directement. Donc là, ce sera dans une autre... euh, je ne sais pas si je le ferai peut-être en off si j'ai un petit peu de temps. Sinon, on le fera ensemble lors d'une vidéo pour convertir tout en même temps. Et puis, sur la partie également, euh, comment ça s'appelle... le... le... Déjà, le dark mode et le light mode, il faudra qu'on... qu'on homogénise tout. Et puis, il faudrait qu'on le fasse, euh, dans... dans... également, la partie responsive de cette partie-là. Là, on voit qu'on casse tout, en fait, notre design. Il faudrait qu'on fasse une version, euh, adaptée au mobile, en fait. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, on a vu, euh, euh, donc, la partie profil ici. Comment éditer les différentes informations et rajouter une photo de profil. Et puis, dans la prochaine, on verra, euh, si on attaque directement la partie sécurité ici. Je vais renommer ça en sécurité. Pour voir si on a la possibilité ici d'avoir, euh, d'avoir, euh, ces différentes informations. Et puis, on aura également une section notification ici. Celle qui reste là pour choisir les préférences de l'utilisateur. Ou alors, même, on aurait pu le faire, je pense, à cet endroit-là, directement. Donc, euh, à voir. On verra ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve donc à la prochaine. Et puis, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et, euh, me dire en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez voir ou améliorer, ce genre de choses. Donc, voilà. On se retrouve à la prochaine. Ciao.